Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ces cons de pigeons ne le savent pas, mais mon grand-père avait l'habitude d'entretenir des pigeons pour les faire bouffer. Donc quand les gens voient une espèce de parasite qui chie partout, moi je vois de la viande. C'est ça, fuyez, fuyez pour vos fous. Ah, s'il y a toujours aussi peu de monde dans les rues, je crois que, ouais, je crois que j'aimerais bien Nancy. Franchement, c'est pas mal. Salut, c'est encore le sauvage qui n'aime pas les gens. Non, aujourd'hui j'ai fait un effort, parce que même si je suis fatigué, je suis venu jusqu'à la Plastane. Parce que, bon, ça fait presque une semaine que je suis sur Nancy et je n'ai toujours pas été à la Plastane, donc c'est bizarre. Voilà, on y est. On y est. Ah, c'est toujours aussi beau, mais il y a des travaux partout. Donc c'est insupportable. Non, si tu verrais l'autre rue, c'est absolument dégueulasse. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu triché, parce qu'il est 7h30 du matin, je suis venu de bonne heure, aujourd'hui, parce que, bah, toujours la même chose, quoi. Donc, là, c'est quand même plus calme que d'habitude. Il y a, je crois, 100 fois moins de personnes. C'est bien, mais on voit quand même quelques personnes se balader. Ça, ça me dérange. Un peu. Bon, bref. Vous êtes certainement quelques personnes à vous poser la question, quand est-ce que j'écris, si ce n'est pas le matin, parce que je vous avais fait une vidéo vous disant que l'ami Giovanni m'avait inspiré à écrire tous les jours, par, on va dire, par routine matinale. Mais, c'est pas forcément le matin, en fait. En fonction de comment je me sens, comment la journée se passe, parfois j'écris le soir. Bon, du coup, c'est ce qui s'est passé hier, j'écris du soir. C'est aussi pour ça que je suis très fatigué, parce que je me suis endormi assez tard. Et comme c'est mon dernier jour sur Nancy, il fallait que je fasse une vidéo quand même de Pélaplastane, ne serait-ce que pour la beauté des lieux, le symbolisme, tout ça. Donc, on en arrive au sujet du jour, même s'il y a des gens derrière moi. Ah, trottinette électrique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je vous dis, le monde part en couille. Ouais, alors, je disais, avant d'être interrompu par des gens qui aiment bien ouvrir la fenêtre derrière moi, aujourd'hui, je voulais m'exercer, me poser la question de, est-ce que ça, est-ce que ça vaut forcément la peine d'écrire des longues sagas, parce que je pense être un expert dans cette particularité. Par exemple, j'ai deux sagas à écrire, il y a au moins dix volumes, chacun en total, enfin, si on veut faire une approximation. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. J'aime bien quand il y a une continuité, quand il y a un aspect série plus qu'un aspect film dans la continuité des histoires que je raconte. On la revoit pas bien, parce qu'il est en contre-jour, la brutie. Et quand je dis ça, c'est pas dans un aspect visuel que je parle, c'est dans l'aspect, bon, tu regardes ton film, il est fini, voilà. Oui, alors je sais, il y a aujourd'hui les sagas de films, et pire encore, les Marvel qui veulent pas s'arrêter alors qu'il est grand temps de s'arrêter. Mais en règle générale, les films, bon, t'en fais peut-être deux, peut-être trois, mais pas beaucoup plus. Là, c'est juste l'époque qui veut que les scénaristes n'ont plus aucune idée et qu'il y a de l'argent à se faire. Mais en règle générale, tu fais pas 50 films avec les mêmes acteurs, parce qu'à un moment donné, t'as vraiment plus rien à dire, quoi. Et moi, c'est comme ça que je le vois, mais en version plus série télé, donc sur de longues saisons. On a tous regardé des séries télé où t'avais 10 à 15 saisons, quoi. À un moment donné, tu te dis, ils ont plus rien à dire. Bah ouais, c'est pareil pour les livres. C'est pareil pour les livres. Du coup, moi, je m'arrêterais plutôt à la saison 7 ou 8, si on devrait rester sur cette ambiguïté, sur cette métaphore. C'est là où tous les clodos vont pisser. Alors, selon moi, les avantages, justement, d'une saga, c'est justement d'avoir le temps de raconter tout ce qu'on veut avec nos personnages. Et puis, de mon côté, j'ai été très fortement inspiré par Dragon Ball, mais pas au sens où on l'entend en général. Le sens des gueux, comme on pourrait dire. Non, moi, ce qui m'a particulièrement inspiré, c'était le fait que le personnage principal grandisse. qu'il évolue et qu'il finisse par avoir une famille et qu'on finisse par suivre ses enfants. Ça, je trouvais ça très, très intéressant. Narrativement parlant, je me suis dit, putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est ce genre de truc qui m'inspire. Parce qu'en fait, dans la vie réelle, t'as aucun personnage qui est proprement immortel, propre sur lui, qui vit des histoires sur 50 ans tout en gardant la même physionomie. À un moment donné, il faut que le personnage grandisse, qu'il vieillisse et qu'il meurt. Bon, fatalement, c'est la finalité. Après, Dragon Ball, c'est un peu particulier de ce côté-là. Il meurt, mais il revient tout le temps. Bon, je n'ai jamais dit que c'était parfait. Mais moi, c'était cet aspect-là du manga qui m'a beaucoup inspiré, que je trouvais très, très bon. D'ailleurs, il paraît que Naruto a fait la même chose, mais je n'ai jamais regardé. Donc, je ne vais pas commencer à en parler. Voilà. Donc moi, c'est particulièrement ça qui m'inspire dans l'idée d'écrire une saga. C'est de voir les personnages évoluer dans le très long terme. Et de surprendre, de toujours surprendre le lecteur par rapport à ce que lui pouvait s'attendre du personnage dès le départ. Modeler complètement son état d'esprit en fonction de ses expériences. Et évidemment, ça passe par des traumas. Dégage la guêpe ou je t'éclate en live. D'un autre côté, il faut bien se faire à l'idée qu'écrire une saga, ça a énormément d'inconvénients. Surtout quand on est débutant, qu'on n'a pas d'éditeur ou qu'on n'a pas de public. Parce que, bon, tu ne vas pas commencer, en tant que public, je parle, tu ne vas pas commencer à lire l'épisode ou le tome 4 de la saga sans connaître le reste. Ça paraît complètement farfelu, ça paraît complètement stupide. C'est comme si on te disait, pour prendre un exemple très actuel, enfin, de notre époque, si je te fais lire Harry Potter à partir du quatrième tome, eh bien, tu pourras éventuellement t'y mettre parce que tu auras vu les trois premiers films. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Non, je ne déconne pas, Harry Potter, j'ai découvert le quatrième tome. Mais j'avais vu les trois autres films avant et je voulais trop savoir quelle était la suite. Alors que ça, ça passe. Mais tu as combien de films adaptés de tes histoires ? Zéro, très certainement. Moi, je le devine. Bon, bah écoute, moi aussi. Donc, on va partir du principe qu'il n'y a que la version romancée, la version écrite qui existe. Et à partir de là, tu ne vas pas commencer par le quatrième tome. Donc, c'est assez compliqué, mine de rien. Quand tu n'as pas déjà ton public. Et non, vraiment, c'est un risque. En fait, je fais ça pour mon propre plaisir, en réalité. Parce que sinon, je pèterais les plombs et je n'écrirais rien. Ou alors, j'écrirais des bouquins de commandes pour des gens qui ont de l'imagination, mais qui ne savent pas écrire. Ça aussi, c'est une activité qui est tout à fait envisageable, sur le long terme. Parce que je t'avoue que j'ai pas mal de boulot déjà, de mon côté. Maintenant, je pourrais parler vite fait des avantages très très forts et inversés, du coup. D'écrire des histoires que je qualifierais d'histoires solo. Donc, t'achètes ton bouquin, t'as ton histoire, t'es content, tu le refermes et puis c'est fini. Bon, bah, l'avantage, je viens de le dire, c'est que tu lis ton histoire, c'est fini. Et puis, si t'as investi, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus cher les romans, si t'as investi 20, 26 euros dans un roman qui ne te plaît pas, que t'as pas envie de finir, bon, t'as investi 26 euros, mais au moins, c'est plié, tu peux le revendre, parce qu'il y a toujours la probabilité de le faire lire à plus de monde. Et puis, pour l'auteur, ça a beaucoup d'avantages aussi, surtout quand tu débutes. Et c'est là que je voulais en venir avec cette vidéo. C'est, quand tu débutes, personne ne te connaît. Personne ne te connaît, et de base, tout le monde part du principe que tu ne vas rien faire. J'en sais quelque chose, tout le monde me le reproche, que je ne fasse rien. Alors, en 2020, j'ai eu cette idée, ce grenu, d'écrire un one-shot, du coup, d'écrire une histoire qui se tient, toute seule. Ça s'appelle Le Passeur. Vous avez dû en entendre parler, si vous avez suivi mes défis, 30 jours, un roman, en 2020. Alors, j'ai tout mis en répertorié, en non répertorié, parce que c'est plus actuel, quoi. Ça ne sert plus à rien de revoir ces vidéos-là aujourd'hui. Mais c'était une très très bonne expérience. Et même si je n'ai pas écrit mes trois romans en quatre mois, j'ai écrit Le Passeur, quand même. J'ai écrit un roman complet en l'espace de trois mois. Et c'était déjà une très très bonne expérience. Et l'idée derrière ce roman, c'était d'écrire vraiment une histoire qui se tienne de A à Z, qui ne dépend de pas qu'on connaisse l'univers dont il est tiré, parce qu'il est tiré d'un univers que je travaille depuis de longues années, l'univers de Fluff, qui est la plus grande saga, la saga qui fera 12 tomes, 14, si on compte du coup les deux romans solos, si je puis dire. Mais ce sont des histoires qui ne s'inscrivent pas dans la saga. Ça s'inscrit dans l'univers de cette saga, avec parfois des à-côtés, des personnages qui peuvent intervenir, qu'on connaît dans cette saga, mais on n'est pas obligé de connaître la saga. Et j'ai pris un plaisir fou à écrire cette histoire, parce que justement, je savais vers où ça allait dès le début. Il n'y avait pas d'ambiguïté, chaque chapitre devait se terminer par un événement majeur. Et en plus de ça, c'était ma première expérience d'écriture d'une aventure, d'une compagnie d'aventuriers, façon héroïque fantaisie classique. Mais j'ai mis ma petite touche de sadisme, bien sûr. Donc voilà, je recommanderais vraiment pour les nouveaux auteurs de commencer, même si vous avez déjà une saga en tête, de commencer par un one-shot. Quitte à raconter une histoire parallèle, au moins vous restez dans votre thème, vous vous exercez, et en plus de ça, vous avez votre roman qui est prêt. Vous pouvez le faire lire à n'importe qui. À partir du moment où vous faites découvrir votre univers, que vous avez longuement mûri par ce roman, ça vous offre une porte de plus. C'est tout bénef. Donc moi, je recommande vraiment ça. Si vous avez l'intention d'écrire une saga, essayez d'écrire un roman solo dans un premier temps. Et en plus de ça, le passeur, j'ai eu beau l'avoir relu deux fois depuis, en l'espace de trois ans, je le trouve toujours aussi énorme. Voilà. Ça va être un banger, comme disent les jeunes. Allez, je vous dis à tantôt et je retourne dans ma campagne profonde. Bon, après, je te cache pas, ça sent le chlore. Bon, après, je vous dis à tantôt.